Cette caravane vient à Pointe-Nommé parce qu'à l'heure où nous sommes, il y a beaucoup de situations qui tentent à agresser notre environnement et aussi les populations vivent dans beaucoup de luttes foncières. Ce qui veut dire que si une caravane ou les pays de l'Afrique et de l'Ouest y seront pour discuter autour des problématiques du foncier, de la gestion forestière, mais aussi de l'accaparement des terres, je crois que ça vient à son heure. Et nous, Koldwa, aujourd'hui nous sommes très heureux de recevoir cette caravane ici, dans notre chère région, parce qu'on sait que Koldwa c'est une communauté qui est verte et aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives qui s'inscrivent dans cette dynamique de la bonne et meilleure prise en charge de l'environnement. Et si aujourd'hui on reçoit les autres membres de la société civile africaine pour qu'ensemble nous menons en combat vers une meilleure prise en charge de l'environnement, une meilleure prise en charge des luttes fonciers, je vous crois que ça doit être avec promptitude une action que toutes les populations koldoises, qu'elles puissent venir participer à cette activité. Parce que je vais emprunter ce mot de Suleymane Bachéridiane quand elle dit que l'humanité est dans la réciprocité. L'humanité contre l'ethnocentralisme, mais l'humanité pour l'environnement. On doit s'unir pour protéger cet environnement. Nous attendons l'arrivée de la caravane pour la convergence globale qui va partir de Bissau demain pour arriver ici l'après-midi en faisant escale à Medina Vandifar pour visiter quelques réalisations. En effet, la caravane, le but de la caravane, c'est l'ensemble des organisations paysannes et de la société civile que composent les 14 pays de la CDAO plus la Mauritanie qui vont se rendre à Kolda pour apporter un message, un plaidoyer pour la bonne gestion des terres, de l'eau et de l'environnement. Parce qu'on assiste aujourd'hui à un accaparement de terres. Si on y prend garde, ça peut apporter beaucoup de difficultés. D'ailleurs, ça en apporte. Donc, c'est sensibiliser les populations à prendre soin des terres, à prendre soin de leur environnement. Et surtout aussi à aimer le travail de la terre. Donc, cette convergence regroupe aussi bien les organisations paysannes, les organisations de la société civile, les organisations des jeunes particulièrement pour toujours mener ce combat ensemble. Donc, nous invitons les populations à venir participer massivement. Il y aura une marche pacifique qui se fera à partir de l'arbre Moussamo, le demain à 10 heures. Mais c'est juste pour remettre un cahier, un livre à M. le gouverneur. Et d'autre part, il y aura des conférences. Il y aura beaucoup de conférences qui vont sensibiliser les gens sur particulièrement, comme je l'ai dit, la protection de la forêt, mais aussi les semences paysannes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Nos semences disparaissent petit à petit. Et si on ne prend garde, demain, c'est des firmes qui vont nous imposer leurs semences, des hybrides ou bien des OGM. Donc, on n'aura plus la possibilité d'avoir des semences tant qu'on n'achète pas chez eux. Je pense que c'est un peu grave. L'Inde a vécu cette situation et heureusement, elle s'en est sortie. Donc, c'est un plaidoyer. Un plaidoyer, comme je l'ai dit, pour la préservation de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada